Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui change de l'ordinaire puisque aujourd'hui je vais vous faire un haul, mais pas n'importe quel haul si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux vous savez que je suis partie quelques jours en vacances comme à peu près tout le monde je suis partie 4 jours du côté de Strasbourg c'était top, franchement on est parti en famille voir des amis et c'était vraiment génial, c'était la première fois pour moi que j'allais de ce côté-ci de la France je n'y étais jamais allée et je pense que ce ne sera pas la dernière fois parce que j'ai vraiment grandement apprécié malgré les chaleurs qui ont été parfois assez éprouvantes et assez étouffantes, franchement ça a été vraiment très compliqué mais on a des amis au top qui nous ont vraiment trouvé des petits spots super sympas où on a pu se mettre au frais et j'ai fait quelques achats parce qu'à Strasbourg, on est quand même pas très loin de la frontière allemande on m'avait parlé des produits allemands qui n'ont rien à voir avec ce qu'on trouve en France et autant dire que je me suis un tout petit peu lâchée voilà, vous voyez j'ai un sac blindé de trucs que j'ai pu trouver j'étais vraiment super surprise j'étais agréablement surprise de la qualité et de ce qu'on peut trouver en Allemagne donc je vous fais un petit haul je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu trouver les trois quarts des produits que j'ai acheté sont des produits bio sont des produits naturels et franchement de ce côté là on peut dire que l'Allemagne n'a rien à envie à la France on peut dire que les mecs ils ont juste tout compris parce qu'au niveau des prix ça défie toute concurrence franchement je suis tombée sur des petites pépites et si on avait l'occasion d'avoir ce type de produit en France franchement ça changerait grandement les choses donc on y va c'est parti alors dans ce sac j'ai la totalité des produits que j'ai acheté et j'ai mon petit ticket de caisse histoire d'essayer de vous faire un petit récapette des prix parce que je disais pas tous en tête j'ai acheté beaucoup de choses alors pour la petite histoire en fait on m'a emmené à DM donc DM c'est une espèce de droguerie je sais pas s'il y a des gens qui me suivent qui habitent du côté de Strasbourg en Alsace ou quoi que ce soit et qui ont l'habitude d'y aller DM c'est une droguerie où on trouve des produits cosmétiques on trouve un petit peu à manger mais pas tant que ça on trouve des produits pour la maison tout ça et en fait on trouve vraiment de tout et alors au niveau des prix comment vous dire que j'ai pété le portefeuille je pense que là j'ai tout explosé mais ça vaut vraiment la peine je vais vous montrer ça alors tout d'abord je me suis fait un comment dire je me suis fait une une petite collection de thé Clipper c'est un thé que je que l'on peut trouver en France c'est un thé qu'on trouve en France je pourrais pas me rappeler le prix de cette petite boîte là c'est un thé anglais et moi j'avais déjà j'avais déjà eu l'occasion d'en recevoir j'adore ce thé c'est des fondus thé et des infusions donc là j'ai pris cassis myrtille ouais c'est ça cassis myrtille il me semble blackcurrant blueberry infusion donc c'est des infusions qui sont bio qui sont dans des sachets recyclables compostables et compagnie j'adore ces thé là je m'en suis fait une petite dose donc là j'ai celui-ci j'ai le vanille fraise que j'ai déjà eu l'occasion de goûter qui est juste exceptionnel que je trouve en France et je suis j'ai pris celui-ci qui est un chai donc je ne parle pas allemand et j'ai pas mon application sur moi pour pouvoir décrypter tout ça mais en gros il y a de la cannelle il y a du gingembre c'est un thé chai somme toute assez classique il est juste ultra bon moi je le coupe au je le coupe au lait et autant dire que c'est une c'est juste super bon alors au niveau du prix je suis à 2,95 donc j'essaierai de retrouver les prix en français mais je vous avoue que je n'en ai aucune idée ça doit tourner autour des 3-4 euros celui-ci était à 2,95 donc j'ai fait ma petite cargaison ensuite j'ai acheté quoi ? j'ai pris un un lip balm donc un balm pour les lèvres de la marque Knep qui est 100% naturel celui-ci je crois que celui-ci je ne l'ai vraiment pas payé très très cher je l'ai payé 4 euros donc ça c'est un petit lip balm il est à la menthe ah c'est écrit en français en dessous soin lèvres menthe aquatique aloe vera et c'est un son hydratant et en fait j'ai vraiment en fait c'est le packaging qui m'a attirée je suis faible je sais je suis très très faible et en fait voilà il est en liège j'ai trouvé ça super joli ça fait vraiment ben vraiment ultra naturel quoi je ne l'ai pas testé encore en tout cas ça sent très 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 bon c'est un truc ça sent bien la menthe je vais tester parce que du coup alors c'est mentholé mais ce n'est pas pour autant ce n'est pas le truc qui va arracher qui va vraiment arracher la bouche quoi donc un petit produit que je vais pouvoir utiliser avec grand plaisir qu'est-ce qu'il marque là dedans j'arrive pas à dire je ne parle pas allemand je ne parle pas allemand donc je ne pourrais pas trop vous dire hydrate pour des lèvres souples et soignées sa formule nourrit intensément les lèvres et laisse un voile protecteur pour une tenue longue durée c'est les seuls trucs qui sont en français c'est fabriqué en Allemagne et je pense que c'est une petite chose que je vais adorer utiliser même si en ce moment il fait chaud il n'y a pas de moment propice pour hydrater ses lèvres donc voilà une petite découverte bien agréable alors ensuite un autre produit dont j'ai pris je me suis servi j'ai pris vraiment une grosse grosse cargaison en fait c'est une mousse j'en ai pris 3 pots voilà j'ai pris 3 tubes 3 pots 3 bouteilles 3 bouteilles c'est mieux quand même en fait c'est des toniques 3 en 1 alors ça c'est la donc Adeline qui nous a reçu qui m'a fait tester ce truc là parce qu'elle en avait chez elle elle m'a dit vas-y teste ce truc là tu peux pas te parce que j'ai oublié mon démaquillant elle m'a dit tu peux tester ça si tu veux j'ai kiffé ce truc alors ça c'est de la marque Alverde Nature Cosmétique Alverde c'est une marque bio et naturelle en Allemagne qui est qui est juste ultra abordable c'est juste un scandale je comprends pas qu'on arrive à faire des produits aussi chers en France quand en Allemagne ils sont capables de nous sortir des produits comme ça aussi cool alors ça c'est un produit qui est 3 en 1 donc il va nettoyer il va démaquiller et il est tonifiant et en fait la particularité je sais pas si vous allez le voir en fait c'est un petit flacon pouce pouce mousse donc en fait quand on l'applique ça fait une mousse qu'on va venir appliquer sur le visage et qui va venir nettoyer la peau la tonifier moi je vous avoue qu'après avoir utilisé celui-ci j'avais pas forcément besoin de remettre quelque chose d'autre genre une eau florale ou quoi que ce soit c'était grandement suffisant je passais directement à l'étape sérum ou crème on peut passer par la crème pour le visage ensuite je suis archi fan de ce truc là donc en fait j'en ai pris plein donc j'en ai pris 2 à la camomille et j'en ai pris un à la pomme pour les peaux normales parce que voilà je voulais pouvoir tester différentes petites choses et alors là on est sur un produit qui est à 2,25 euros voilà donc ça juste ça là ça coûte 2,25 euros je pense qu'en France un produit comme ça on en est facile on peut facilement le trouver pour 6,7 euros voilà grosse découverte 2 euros je veux dire ce truc là je pense que là j'en ai pour vraiment un moment parce que c'est un flacon donc c'est liquide à l'intérieur et quand on appuie ça fait de la mousse donc en fait c'est le genre de truc qui typiquement va me durer je pense à peu près à peu près 107 ans donc en plus là j'ai pris la cargaison donc je pense que ça vous avez pas fini d'en entendre parler je vais sûrement vous faire des petites revues là dessus mais ça c'est une très 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 belle découverte je continue ensuite avec une autre une autre cargaison non mais moi j'ai tout pris en triple en fait j'ai pris du gel douche voilà gel douche somme toute assez banale mais encore une fois c'est de la marque Alverde donc là on est sur encore une fois une marque qui est bio qui est composée d'ingrédients qui sont naturels c'est fabriqué en Allemagne on est sur sur une bouteille qui est visiblement peut-être recyclée d'après ce que je lis derrière parce que comme je vous dis je vous parle pas allemand donc j'essaye de traduire un petit peu ce qui est derrière là j'avais pris rose vous connaissez mon amour inconditionnel pour la rose depuis tout ce temps donc j'ai pris deux roses et là j'ai pris mangue fig qui sent très 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 bon ça sent un petit peu le ça sent presque le yaourt ça sent très très bon donc celui-ci a un contenant un petit peu plus gros parce qu'il est de 300 celui-là 250 bah voilà on est sur des produits naturels c'est vegan voilà c'est le genre de truc qui coûte 3 francs 6 sous encore une fois là je vais reprendre mon ticket et on est sur du 1,35 voilà un gel douche bio naturel 1,35 et alors le plus gros je sais pas si je vais arriver à le trouver parce que 1,55 voilà le gros il a 1,55 et celui-ci 1,35 je vous ai dit voilà donc on a je me suis pris un bon paquet de gel douche donc je pense que là on est propre pour un petit moment je vous avoue que généralement je suis assez je suis quand même très portée sur tout ce qui est savon saponifié à froid et tout je me suis laissée tenter parce que je voulais vraiment tester autre chose parce que au vu du prix je pense que ça mérite vraiment un détour enfin je veux dire au prix que ça coûte je veux dire 1,35 quel gel douche bio en France est à ce prix là c'est juste pas possible généralement ce qui ce qui est autour d'1,35 c'est les gels douche bas de gamme le truc vraiment qui qui est pas du tout naturel donc affaire à suivre je continue ensuite avec quelque chose qui est pas bio du tout je sais je suis vilaine je suis faible j'ai craqué et en fait je me suis pris des vernis à ongles de la marque Essie alors Essie donc c'est pas une marque qui est naturelle au niveau des vernis mais ça faisait vraiment très très longtemps que je voulais que je voulais les tester parce que j'en ai entendu beaucoup de bien au niveau de la tenue et tout j'adore me mettre du vernis sur les ongles c'est quelque chose dont je suis fan donc j'aurais un peu de mal à me passer et en fait pour tout vous dire il se trouve que les vernis Essie donc ils étaient vendus chez DM ils étaient à 7 euros et des cacahuètes il me semble si je ne m'abuse 7,95 7,95 les vernis Essie à mon souvenir il me semble l'avoir regardé il n'y a pas très longtemps sur Sephora tout ça ils sont vendus pas loin de 12 euros donc là j'en ai testé un j'ai testé le Bold and Be Bold 180 c'est la teinte 180 donc c'est une espèce de de brique qui est très 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 jolie et alors là ça va faire déjà 5 jours que je l'ai sur les doigts autant dire que ça n'a pas bougé ça sèche super vite c'est super joli et franchement la couleur est top donc j'ai pris le ça c'était le le brique et ça c'est le j'en ai pris un qui est un petit peu plus rouge bon alors donc affaire à suivre ça c'est le 16 the minute c'est la teinte 190 je vous en reparlerai pour l'instant la tenue ça va j'essaie de pas trop mettre de vernis parce qu'en plus là j'ai les ongles qui sont super longs donc j'ai pas envie de les fragiliser mais de temps en temps ça fait du la j'ai pris ensuite un truc pour ma puce c'est un spray pailleté alors il n'est pas bio il n'est pas naturel mais il est vegan voilà voilà j'ai eu ma fille qui était avec moi et forcément dès qu'elle voit un truc avec des paillettes il faut qu'elle fonce dessus donc je lui ai pris cette petite chose je ne sais pas si vous allez bien voir en fait c'est un c'est un spray qui sent déjà ça sent super bon ça sent les ça sent les îles et tout et en fait c'est un petit cheap shit à s'appliquer sur le corps pour avoir des paillettes pour avoir un petit un petit glow et ma fille qui est très qui est très féminine et qui adore les paillettes était comblée de bonheur quand je lui ai ramené ce petit truc enfin quand je lui ai ramené quand je lui ai pris ce petit truc parce qu'elle était avec moi donc ça ça m'a coûté 2,35 euros c'est le petit le petit truc en plus qui fait toujours plaisir et ma fille était ravie alors ensuite je suis tombée sur ah oui le mascara de la marque pareil Alverde nothing but volume de Alverde cosmétique celui-ci est-ce que je vais retrouver le prix pareil ça c'était un truc mais d'une bêtise 3,95 euros voilà mascara bio 3,95 euros il est bio il est naturel il est parfait il fait tout ce qu'on lui demande je voilà quand on regarde dans les dans les magasins bio en temps normal je pense que le mascara bio on tourne vraiment autour des autour des 7 euros un truc quelque chose là on est sur 3,95 euros j'ai envie de vous dire que le seul problème de ce mascara comment vous dire c'est qu'en fait la brosse est parfaite vraiment tout est parfait le seul problème de ce mascara c'est que j'étais tellement en train de checker la compo et tout machin que le seul truc que j'ai oublié grosse erreur de débutante le seul truc que j'ai oublié de regarder c'est la couleur il est bleu un mascara bleu il est bleu le truc il est bleu il est bleu il est bleu électrique il est bleu électrique je suis dégoûtée de ne pas avoir à garder ça je l'ai vu qu'une fois que j'étais rentrée chez moi je vais l'utiliser bien sûr je vais l'utiliser parce que parce que ça ne me gêne pas de mettre du bleu il n'y a pas de honte à mettre du bleu si vous êtes du genre à mettre du bleu il n'y a pas de soucis mais moi qui ai l'habitude de faire des maquillages un petit peu chargés avec beaucoup de couleurs avec des trucs des trucs qui qui flash comment dire que le bleu je ne vais pas pouvoir l'utiliser de manière aussi ça ne va pas être aussi simple de l'utiliser donc je suis un petit peu dégoûtée de ne pas avoir regardé en fait comme le tube est noir et c'est très bête parce qu'en France en plus les mascaras qu'ils soient bleu marron noir le tube est noir de toute manière mais je ne sais pas c'est le truc que je n'ai pas regardé et en fait effectivement au cul il y a une petite étiquette qui me dit que c'est marqué bleu voilà voilà ça c'est Anaïs tout 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 craché donc j'ai un vernis j'ai un mascara bleu électrique donc je vous en reparlerai peut-être que je ferai un post sur Instagram en tout cas 3,95 le mascara pourquoi je dis vernis putain le mascara bio c'est juste donné donc j'ai hâte de pouvoir tester cette petite chose j'ai bientôt terminé déjà je me suis pris également de la marque Alverde un eyeliner alors celui-ci n'est pas waterproof je ne crois pas celui-ci est noir voilà j'ai fait l'erreur une fois mais pas deux alors en fait c'est un c'est un c'est un comment dire un eyeliner en en pinceau voilà donc ça c'est quelque chose qui ne me gêne pas du tout j'ai commencé à l'utiliser pour l'instant j'en suis assez satisfaite je trouve qu'il a une très très bonne tenue alors ce n'est pas ce que j'ai en ce moment ça c'est un autre produit que je parlerai d'ici peu mais c'est un produit que j'ai vraiment que j'apprécie pouvoir utiliser alors au niveau du prix on est à 2,75€ le l'eyeliner naturel bio tout ce qu'on veut il est green il est top il a tout ce qu'il faut il n'a pas de composition chelou il n'a pas de de trucs chimiques dans sa composition donc 2,75€ l'eyeliner comment vous dire c'est juste donné le dernier produit que j'ai acheté mais que je n'ai pas utilisé encore il s'agit d'un primeur alors en ce moment je me maquille de manière assez légère au niveau du teint je ne parle pas des yeux parce qu'au niveau des yeux je m'éclate au niveau du teint je suis sur une bébé crème somme toute assez classique donc j'essaye de il fait trop chaud pour que je m'applique du fond de teint donc je me mets bébé crème avec un SPF 50 ça me va très bien mais quand les jours tristes reviennent j'aime bien pouvoir me mettre un petit peu de fond de teint histoire de de m'occuper de mon teint et du coup je me suis pris un primeur qui est assez un primeur c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé parce que parce que j'ai la peau qui est sensible qui est sèche qui a tendance à la déshydratation donc le primeur m'aide à ce que le fond de teint tienne donc là c'est un fond de teint de la marque Alverde encore une fois donc il y a des petites billes et je n'ai pas trop su ce que c'était parce que je n'ai pas pu je ne parle pas allemand encore une fois je vais me répéter mais du coup je n'ai pas pu tester donc je vais essayer de chercher un petit peu on va apparemment c'est des ils mettent hyaluron donc en gros si je comprends bien ça doit être des petites perles d'aloe vera acide hyaluronique bio si quelqu'un parlement je suis preneuse voilà en attendant c'est une petite chose que je voulais tester parce que j'adore les primeurs au niveau du prix on n'était pas sur il me semble qu'on n'était pas sur un truc super excessif je ne sais pas si je vais le retrouver là parce que il y a trop de choses j'ai pris trop de trucs en fait 3,85 3,85 voilà donc je pense que là on est sur un panel de produits qui est quand même assez large voilà pour ce petit haul je me suis acheté une dernière petite chose c'était mon anniversaire il n'y a pas très longtemps et j'ai eu 35 ans voilà j'ai eu 35 ans il y a quelques jours et donc j'ai voulu me faire plaisir quand j'étais en Allemagne je me suis trouvé un Fedora voilà ça fait super longtemps que j'en voulais un en France ça coûte juste la peau des miches et puis c'est pas d'une qualité exceptionnelle alors que là je me suis trouvé du côté de dans un village qui s'appelle Triber qui est il y a il y a plein de magasins où ils font plein de coucous vous regardez peut-être que vous avez suivi mes stories sur Insta et donc je me suis trouvé ce très 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 beau chapeau qui est en laine qui est imperméable qui est parfait j'en rêvais depuis tellement longtemps c'est le chapeau un peu de c'est le chapeau d'Indiana Jones voilà je suis fan d'Indiana Jones et j'ai toujours voulu avoir un chapeau comme ça parce que c'est très 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 habillé je pense que je rajouterais peut-être une petite une petite broche d'ici d'ici peu et c'est c'est mon cadeau d'anniversaire de mois à mois donc Triber c'est du côté de la forêt noire une forêt magnifique que j'ai eu l'occasion de visiter si vous allez de ce côté là franchement je vous invite à y aller c'est à 1h de Strasbourg c'est magnifique et je vous avoue qu'avec la canicule qu'il a fait on a été plus que ravis d'aller à la fraîche dans la forêt au milieu des cascades des écureuils et tout pour aller visiter tout ça voilà cette vidéo est maintenant terminée je suis juste super contente de cette belle découverte si vous êtes intéressé par les produits Alverde ce que je vous invite à faire c'est d'aller sur le site directement Alverde mais comment dire le site allemand pas le site français je vais vous mettre de toute façon le lien juste en dessous vous allez pouvoir retrouver tous les produits que je vous ai montré donc les jets de douche à 1€ le primeur à 2€ le mascara à 2€ si vous prenez le noir c'est peut-être pas la même boulette que moi parce que les prix sont vraiment identiques vous pouvez vous les faire parvenir d'Allemagne pour pouvoir les tester si ça vous intéresse et vraiment je pense que je pense que pour le prix j'ai commencé à en tester quelques-uns et vraiment c'est pas une histoire de qualité en plus la qualité est la même qu'en France c'est juste qu'en Allemagne ils sont juste peut-être un peu plus intelligents que nous et de nous proposer des produits bio et naturels au même prix et de toute manière en temps normal j'ai trouvé que les prix en Allemagne étaient de toute manière moins chers qu'en France je sais pas je sais pas à quoi c'est dû vraiment j'aimerais vraiment comprendre pourquoi nous en France on est pas capable de faire du bio et du naturel à des prix aussi abordables en tout cas je vais vous mettre le lien juste en dessous si vous connaissez ces produits là n'hésitez pas à me faire un retour parce que je suis vraiment très curieuse d'avoir un petit peu vos avis savoir si vous connaissez déjà les produits comme Alverde et tout si c'est des marques que vous connaissez si vous habitez en Allemagne est-ce que vous y allez souvent et tout et voilà voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit like de votre passage à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me rejoindre sur Instagram on est encore très très peu nombreux c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment là-bas que je suis le plus active je vous embrasse très très fort je vous dis à bientôt et comme on dit en Allemagne au vie des ânes Sous-titrage Société Radio-Canada